Bonjour tout le monde, je voulais vous faire connaître une boutique qui est toute un scrap. Grâce à Lucie, la chaîne Luna Création qui me l'a fait connaître. Personnellement, Karine est une personne bienveillante et par rapport à sa gentillesse, je me permets de faire une vidéo pour vous présenter cette boutique. Je tiens à signaler que ce n'est pas un partenariat, c'est juste moi qui fais une commande personnelle car je dois créer deux nouveaux albums. Je ne ferai pas les tutos car les tutos ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à Karine. Par contre, je vous montrerai les tutos terminés. Je vais donc vous présenter ma commande. Voici sa carte. Sachez qu'en dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien direct de sa boutique si vous êtes intéressé. J'ai pris des flippettes en bois, je trouve ça très original, ça change des flippettes traditionnelles. Il existe plusieurs tailles, moi j'ai pris la 2,5 cm mais je sais qu'il existe la 2 cm ou la 3 cm. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle en fait dans des formes différentes comme notamment des cœurs. Ensuite, j'ai pris des sentiments en bois, ils sont vraiment très beaux. Je trouve que sur la couverture d'album, ça fait le petit truc en plus, ce qui nous donne l'effet un peu original de la couverture. Et donc pour les deux albums que je dois faire, j'ai pris les deux mêmes mots, souvenirs précieux. A savoir que je ne l'ai pas mis sur la vidéo, mais j'ai aussi pris mon encre Distress Ink Vintage Photo. Vous savez, c'est la fameuse encre où c'est que je me sers énormément pour encrer les beaux. Pour terminer, je l'ai acheté deux tutos d'album qui y appartiennent. A savoir que moi, je ne l'ai acheté que le tuto, mais elle fait aussi des kits. Dans le kit, vous avez le papier, vous avez les tamponnages, vous avez tout le matériel qu'il vous faudra pour créer l'album à l'identique de la photo. Concernant les tutos, elle vous l'envoie par mail, c'est à vous de l'imprimer. C'est un avantage de toujours l'avoir, alors c'est sûr, faire attention de ne pas supprimer le mail ou alors créer un dossier justement pour mettre les tutos à l'intérieur, chose que moi j'ai fait. Les tutos sont très bien expliqués, elles nous montrent toutes les étapes. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est à la portée de tout le monde, même une débutante, sincèrement, elle peut le faire sans crainte. Alors moi j'ai tout imprimé, et une fois que j'aurai terminé de faire mon tuto, je vais le mettre dans une pochette plastique, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, et ensuite je mets tout dans une grande pochette. Cela me permet toujours d'avoir le tuto sous la main. Elle nous informe de tous les détails, étape par étape. Et pour finir, je vais vous présenter le deuxième tuto que je l'ai pris. Il est tout aussi bien expliqué que le premier. Je vous montre les dernières pages, je sais qu'à l'intérieur, elle nous met l'album terminé, photo par photo. Si nous avons pris le kit, on est censé avoir exactement le même album. Vous avez pris comme moi que le tuto, c'est sûr que vous n'aurez pas les mêmes papiers, mais on devrait avoir un album qui lui ressemble. Pour ma part, comme je vous le disais, j'ai pris que les tutos, car je dois créer deux albums. Ces deux albums que je vais créer vont être identiques, avec les mêmes papiers et toutes les fournitures que je vais me servir. La seule différence, c'est que ce sera la structure de l'album qui sera différente. Je tiens à remercier tout particulièrement Karine, encore une fois, pour sa bienveillance et sa gentillesse. N'hésitez pas à cliquer sous la vidéo, je vais vous mettre le lien qui ira directement sur sa boutique, ainsi que le lien de la chaîne de Lucie, qui est Luna Création. Elle fait des merveilles. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ...